Musique Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité C'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con On les consacre que leur sacré con Bonjour Bonjour Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui l'apprennent Ici les citoyennes et citoyens s'en saisissent Pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications Pour une société plus juste, plus solidaire Vous voulez réagir ? Voici notre mail Parole des citoyens tout attaché et singulier Arrobas fréquence7.net Aujourd'hui le titre de notre émission La chasse aux pauvres Claude nous fait un point sur la situation à Mayotte Marie-Claude va nous parler sur la fraude sociale et la fraude fiscale Ainsi que sur l'aide alimentaire Nous étions hier à la projection du film et documentaire Soignant suspendu entre deux mondes Nous vous ferons un retour avant la fin de l'émission Claude revient sous la grande mobilisation du 1er mai Et nous finirons notre émission par les luttes passées et à venir Mais avant de laisser la parole aux filles Nous reprenons nos émissions aujourd'hui Après quelques semaines d'absence Par solidarité avec les grévistes Nous laissons la parole à Claude Merci Au large de Saint-Tropez Le multimilliardaire Bernard Arnault A fait couler 380 tonnes de béton Dans la grande bleue pour amarrer son symphonie Et haute de 101 mètres de long Quoi de plus normal ? A 8000 kilomètres de là Dans le 101ème département français Mayotte Des pauvres ont, au fil des décennies, construit un village Fait de tôles ondulées, de planches en bois, de bâches en plastique Bref, un bidonville Gérard Darmanin leur déclare la guerre Il va remettre de l'ordre sur cette petite île Il fanfaronne dans l'hémicycle en déclarant Nous allons rétablir la paix républicaine Comme à Sainte-Soline ? Un peu d'histoire En 1886, l'ensemble de l'archipel des Comores Passe sous protectorat français Il est composé de 4 îles La Grande Comore, Anjouan, Moëli et Mayotte En 1946, fin de la colonisation Les Comores sont transformés en territoires d'outre-mer Dans les années qui suivent l'autonomie de l'archipel Continu de s'étendre En 1974, un référendum de taux de détermination est organisé 95% de la population totale des Comores Demande l'indépendance Sauf à Mayotte Où une majorité des électeurs choisit de rester Dans le giron français Elle devient une collectivité territoriale française C'est le territoire le plus pauvre de France 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté Près d'un tiers d'entre eux n'ont pas accès à l'eau potable Lorsque l'INSEE publie des statistiques sur le niveau de pauvreté en France Elle indique toujours hors Mayotte C'est dire Mais la situation est encore plus grave à 70 km de là Dans l'état des Comores L'un des pays les plus pauvres au monde Le PIB par habitant n'excède pas 1500 euros Contre 10 000 euros à Mayotte 30 000 par habitant dans l'hexagone Mayotte représente l'Eldorado pour les Comoriens Beaucoup de femmes viennent y accoucher La prise en charge est meilleure Qui sommes-nous pour laisser vivre les Mahorais Dans cette grande précarité Cet abandon des institutions de leur pays La France où se trouvent 41 milliardaires Gérald Darmanin organise une chasse à l'homme à Mayotte Avec l'aide de 1800 gendarmes Il fait raser toutes les habitations Pour chasser les gens venus des Comores, du Yémen, etc L'opération Wambushu Reprise en main au reconquête Clin d'œil sinistre à l'extrême droite A commencé C'est devenu un laboratoire De ce que la police française n'ose pas encore Dans l'hexagone Contre nous, citoyens blancs Elle ose à 8 000 km Sur une population noire Tire à balles réelles L'arsenal habituel Et une violence injuste et illégale La promesse avait été faite A certains habitants de relogement Mais pour 3 mois seulement Après, les gens se retrouvent à la rue Que va-t-il se passer ? Eh bien, ils reconstruiront Des abris faits de briques et de brocs Plus loin Oui, moi j'ai été touchée Par une vidéo que j'ai vue En fait, un jeune homme De 19 ans Qui explique qu'il est très attaché A son quartier en fait Et que c'est un bidonville Il faut le penser quand même Moi ça m'a... Oui mais c'est leur maison C'est leur maison C'est leur maison Et il dit... En fait, il dit... Il explique qu'il a décroché un CAP Qu'il a son titre de séjour Et qu'il n'est pas expulsable Contrairement à toute sa famille Donc voilà, c'est des cas pas croyables quoi C'est des... Vraiment... Moi ça m'a pris des tripes Quand j'ai vu ce reportage Et en fait, ils sont très nombreux Dans ce bidonville Ils sont très nombreux à être habitants français Ou étrangers en situation régulière Et puis il y a des tensions en plus Entre les gens qui sont français De Mayotte Et ceux qui viennent des Comores Il y a des tensions extraordinaires Mais c'est vrai que la justice a suspendu Le... Normalement il ne se passe en ce moment rien Les bidonvilles ne sont pas... Alors je ne sais pas ce qu'il va... Mais bon, connaissant Darmanin Ils vont encore bien trouver une solution Pour faire son travail de SAP C'est ça Merci Donc Marie-Claude Tu vas nous parler sur la fraude sociale Et la fraude fiscale Oui Alors Emmanuel Macron Veut lutter contre les fraudes Qu'elles soient sociales ou fiscales Pourtant Bruno Le Maire Insiste sur un seul type de fraude La fraude sociale Et encore plus particulièrement Sur les allocations Qui partent à l'étranger Mais pas n'importe où Au Maghreb Alors bien sûr La fraude sociale pèse sur nos finances publiques Mais de là A ne parler que de celle-là C'est tout de même incroyable La fraude sociale aux allocations Est estimée à 2,3 milliards par an Chiffre officiel de la Caisse nationale Des allocations familiales Bruno Le Maire Ne parle pas de la fraude Aux cotisations sociales Des entreprises Le travail dissimulé D'après l'URSSAF Cette fraude coûterait 7 à 9 milliards d'euros Chaque année à l'État Il ne parle pas non plus De la fraude fiscale Qui d'après l'évaluation Du syndicat solidaire finance publique Serait de 80 à 100 milliards d'euros Chaque année Soit 35 à 40 fois plus Que la fraude aux allocations Cette fraude fiscale Vient essentiellement Des grandes entreprises Et des grandes fortunes Pourquoi cette focalisation Envoyée au Maghreb J'ai vu donc une vidéo De Clément Victorovitch Docteur en sciences politiques Dans son sujet Faut-il lutter contre les fraudères ? Il explique que Stigmatiser sans argument Une partie de la population Sur le seul fondement De son origine C'est la définition Même d'un stéréotype raciste Et si on parlait Plutôt de fraude fiscale Et d'évasion fiscale On se souvient de Google Facebook Apple Qui échappent à l'impôt En passant par l'Irlande Ou encore Nike Qui planquait aux Pays-Bas Tous ses bénéfices Réalisés en Europe Afin de ne payer Que 2% d'impôt Ou encore McDonald's Qui avec Un accord secret Avec le Luxembourg Faisait de l'évasion fiscale Plein pot L'évasion fiscale Des multinationales Est au cœur De la mondialisation Elle mine les recettes Les États Et crée une énorme Injustice sociale La France perd Un quart des recettes Soit entre 20 et 25% De pertes En impôts Sur les bénéfices Alors que Les entreprises De moins de 10 salariés Payent en moyenne 30% d'impôts Sur les bénéfices Celles du CAC 40 N'en payent en moyenne Que 8% Les multinationales S'enrichissent Car l'impôt Sur les sociétés Que devrait prélever La France Part dans les paradis fiscaux La fraude A la TVA C'est entre 20 et 25 milliards De manques A gagner par an Pourtant Macron Et son gouvernement Choisit d'établir Un plan de lutte A la fraude sociale L'exécutif A déjà acté L'interdiction De verser des allocations Sur des comptes bancaires Non européens Cette mesure Entrera en vigueur Le 1er juillet 2023 Donc les mesures principales Du plan de lutte C'est doubler les effectifs Du service d'enquête judiciaire Des finances Interdiction du versement Des allocations Sur des comptes Non européens L'harmonisation Des conditions de résidence Pour obtenir des aides Et l'accès aux fichiers Des voyageurs Pour pouvoir faire Des contrôles Je rappelle ici Que les services De contrôle administratif Ont perdu plus de 3000 emplois Depuis 2008 Entre 2008 et 2019 On est passé de 1 million A 440 000 contrôles Et que fait-on Pour toutes ces personnes Qui ne réclament pas leurs droits Par exemple Rien que pour le RSA C'est 34% de personnes Normalement bénéficiaires Qui ne le réclament pas Pour le minimum vieillesse C'est une personne sur deux Qui omet de le demander Soit 1 milliard d'économies Et ça, on n'en parle pas Ça, ce sont des données De la direction de la recherche Des études, de l'évaluation Et des statistiques En fait, c'est juste Pour stigmatiser les pauvres Pour faire oublier Que les milliardaires S'en mettent plein les poches Et si on les faisait payer Ces milliardaires On n'en parlerait pas De la fraude sociale On n'en parlerait pas Parce que c'est rien C'est rien par rapport au budget Non, et puis bon Même si on court Après la fraude sociale Il faut qu'il y ait En contrepartie Aussi Qu'on recherche Les fraudes fiscales En fait Les évasions Que ce soit logique Quand même Jusqu'au bout Quand on a d'abord Cherché l'argent Chez les gros Chez les milliardaires Les capitalistes Oui, je reviens Donc Et Marie Sur Disons les 30% d'impôts Qui payent Les PME Enfin À partir des mois Des salariés C'est vrai que Si on Lorsqu'on est Travailleurs indépendants C'est vrai qu'on a 50% Des cotisations sociales Qui partent Donc On ne sait pas où Mais Mais c'est vrai Comparé À des grosses sociétés Qui payent Uniquement Des 8% Des 5% Et parfois Des sonérations C'est vrai que Pour les petits travailleurs Pour des indépendants C'est vrai que Après Un prélèvement Des 50% Enfin Des chiffres d'affaires C'est vrai que C'est énorme Oui C'est sûr Personnellement Les petits Payent plus que les gros Oui Les petits Payent beaucoup plus Que les gros Très bien Merci Donc Hier Nous étions A la projection Des films documentaires Soignants suspendus De Fabien Moine Un naturopathe Qui a été organisé Par l'association Courant d'alternatives A Saint-Etienne-des-Fontbellon Donc Ce documentaire C'est un recueil Des témoignages Des médecins généralistes Cardiologues Psychologues Sages-femmes Surtout la France Lesquels Du jour au lendemain Sont restés Sans revenus Pas de chômage Pas de RSA Plus de statut Parce qu'ils ont Tout simplement Refusé de se faire injecter Après la projection De ces documentaires Il y a eu un échange Entre le public Et les organisateurs Des témoignages Très touchants Sur la difficulté De se retrouver Sans salaire Dans l'indifférence Et l'oubli total Ce sont des soignants Que nous côtoyons Tous les jours Ici dans le bassin Albenassien Et donc Il y a quelqu'un Que nous connaissons Très bien Qui a fait Un témoignage Très poignant Concernant L'indifférence Dans laquelle Elle vit aujourd'hui Du fait Qu'elle n'a plus De revenus Depuis 18 mois Et donc Après la projection L'échange Les organisateurs Nous ont appris Qu'une partie Une grande partie Du fonds récolté Ira donc Au collectif Des soutiens Aux soignants Suspendus Nous y reviendrons Dans une prochaine émission Mais nationalement Certains groupes De députés Ont demandé Depuis longtemps Dans les niches parlementaires La réintégration Des soignants Et le jour Où Ces députés Ont demandé Le gouvernement A fait une obstruction En mettant Des milliers D'amendements Pour pas que Parce qu'en fait Ils refusent On est toujours là C'est le statu quo Ça bouge pas Je crois qu'on est Le dernier pays A les réintégrer C'est complètement hypocrite On manque de soignants Et on réintègre pas Ceux qui sont suspens Je comprends pas Je piche pas D'autant plus Que là J'ai eu J'ai eu une amie Qui est dans le sud Là Et elle m'a envoyé Elle me dit Qu'elle avait un contrôle À l'hôpital Et elle me dit Que c'est la première fois Qu'elle rentre dans l'hôpital Sans masque Donc ça veut dire Que déjà Ça fait 8 jours Ça fait 8 jours Marie tu voudrais nous donner Un exemple concernant C'était octogénaire Qui a dû se remettre à travailler Alors oui Je suis tombée sur un article Ça m'a un peu On parle toujours de retraite De retraitées Enfin de retraite Bientôt Qui feront des retraités pauvres C'est déjà là De toute façon C'est déjà là Et en fait Donc en Essonne Après 15 ans de retraite Un octogénaire est contraint De retravailler Et c'est pour vivre Parce qu'il n'y arrive plus En fait Et il a 80 ans Et il a décidé Donc de retravailler Il a un emploi De 10 heures Par semaine Et donc Ce monsieur A travaillé dans le BTP Sa pension Est de 905 euros Par mois Donc moi Il me semble Que le seuil De pauvreté Moi je crois Qu'il est de 1102 euros Par mois Oui c'est au-dessus Donc Mais du coup Je suis allée chercher Un peu les chiffres Et en fait En France Il y a près d'un Français Sur dix Âgé de plus de 65 ans Qui vit au moins Avec moins de Que ce revenu encore Qui vit avec moins De 900 euros C'est dingue C'est dingue Et en fait Il y a 495 000 Retraités Qui cumulent Avec des pensions Et des revenus salariés Déjà A l'heure actuelle Et donc Il va le faire En fait Dans la réforme des retraites Il va le faire Un cumul Emploi retraite Ça y est déjà Là actuellement Mais Ce qui va le faire C'est que Les retraités Vont Ils vont Ça va leur ouvrir En fait S'ils reprennent Après une retraite A tout plein Ça va leur Rouvrir Des nouveaux droits A la retraite Alors moi je me dis J'ai quelques questions Quand même là dessus Parce que c'est pas très clair Quand même Et je me dis Ouvrir de nouveaux droits C'est bien Mais quand on a 80 ans Et qu'on vous prend Encore des cotisations Sur le peu que vous gagnez Je trouve ça Complètement aberrant Quand un jeune Un jeune travailleur Va à 30 ans Et il cotise Il va aller Il va aller en fait Il pense qu'il va avoir Une retraite À un moment ou à un autre Mais à 80 ans Si on vous prend déjà Ce que vous Le peu que vous gagnez C'est dingue quand même C'est vrai que leur réforme De retraite Qu'ils vont Qu'ils vont enlever Parce qu'on va les faire plier Je suis persuadée Elle est pas claire Ils ont menti tout le temps Et ça jettera des gens Dans l'extrême Pauvreté Alors il y a un truc Il faudra que les gens Qui nous écoutent Se disent Les 4 250 000 bénéficiaires Entre parenthèses Du RSA Vont devenir un vivier De futurs esclaves Et un jour Quelqu'un qui cherche du travail Qui sortira De France Travail Se trouvera En compétition Avec un bénéficiaire Du RSA Qui prendra la place Puisque le patron Sera bien content D'employer un mec Qui est payé Par le département Ou d'un retraité Ou d'un retraité Qui va reprendre un travail Là c'est pour ça Qu'il faut que les Voilà Les jeunes Qu'est-ce qu'ils vont faire Moi je me souviens Quand on était jeunes On avait du boulot On pouvait travailler Pour payer ses études Et tout ça Maintenant les jeunes Ils vont être en concurrence Avec toute cette partie De la population Et ils ne vont pas pouvoir Travailler pour se payer Des études Parce que ça va être Encore plus important Et puis le chômage Et puis tout C'est vrai que cette dérive De folie On la pressent Mais quand les gens Vont avoir le nez dessus Il va y avoir des drames C'est sûr Donc c'est pour ça Le projet de retraite De Macron Ils vont le retirer Pardon Je tape ça à la table Marie donc Tu es venue Revenir sous l'aide alimentaire C'est un autre sujet Oui alors En fait L'aide alimentaire Je suis allée Pareil Je cherche un peu En ce moment Tout ce qui est Le dérèglement En ce moment De nos institutions Qui étaient avant En fait Et de ce que font Les gens Pour pallier Au manque de l'état Et donc L'aide alimentaire Il y a de plus en plus De pauvres Et même si Beaucoup préfèrent Renoncer A une honte Enfin par honte A un soutien alimentaire L'aide alimentaire S'est banalisée Sous l'effet Des crises successives Donc Il y a eu le chômage Il y a eu le Covid-19 Maintenant L'austérité Et maintenant Enfin L'austérité Et maintenant L'inflation Chaque crise Amène des nouvelles catégories De bénéficiaires Pourtant Les anciennes catégories Sont toujours là Étudiants précaires Mères célibataires Salariés Pourtant en CDI Et maintenant Des retraités Qui s'ajoutent A tous ceux Qui étaient déjà Dans le besoin En 2018 5 millions et demi De personnes Qui avaient recours A une aide alimentaire Ce chiffre Avait déjà doublé En 10 ans En 2022 Toujours d'après Les associations C'est 7 millions De personnes Mais l'INSEE Revoit ce chiffre A la baisse Et dit Entre 2 et 4 millions Que fait l'État Il oppose Les uns aux autres Déplace le curseur Pour trouver Le seuil de pauvreté On fait la chasse A la fraude sociale Et si les associations N'étaient pas là Pour prendre les choses En main Que se passerait-il Dans tout ça Tout ce questionnement M'amène à penser Que les bénéficiaires Endurent leur lot De honte Et de tristesse Alors que pour d'autres L'aide alimentaire Est devenue rentable Les acteurs De la grande distribution Peuvent ainsi Écouler leurs produits Périmés Moyennant des ristournes Fiscales L'aide alimentaire Permet aux agriculteurs D'écouler leurs fruits Et légumes Qui seraient déclassés Ou refusés Dans le commerce Elle permet aux producteurs De viande De recycler Les bas morceaux Dans les plats A faible coût Destinés à des associations Caricatives L'aide alimentaire Est entrée Dans le complexe Agro-industriel Et il est possible Maintenant De la monnayer Merci Marie Donc nous passons La parole à Claude Pour les luttes Au passé Et à venir Notamment Sous la grande mobilisation Le 1er mai Alors donc Le 1er mai C'était un lundi Oui C'est lundi Nous étions 4000 À Aubenas C'était un défilé Haut en couleur Des chansons Des slogans Je ne l'ai pas vu Parce qu'on était trop nombreux Moi je passe mon temps A faire des photos Mais nous avions la visite De monsieur Martinez L'ex-secrétaire général De la CGT Qui était derrière La banderole Je pense que les gens N'ont pas L'intention D'abandonner Ça s'est bien passé À Aubenas Par contre J'ai regardé Télé Et réseaux sociaux La dérive Sécuritaire De la Macronie Commence vraiment A poser problème Il y a eu Dans les manifs à Paris Ils ont abandonné Le Nassage Monsieur l'Allemand L'utilisait Nunez a pris Une autre tactique C'est à dire Qui bloque carrément Le cortège Dès le début En prétextant Des hommes en noir Et je peux vous dire Que les hommes en noir Si les flics De Paris Voulaient s'en débarrasser Ou les mettre de côté Ce serait possible Mais ils se servent Des black blocs Pour casser Le rythme de là Et après Après c'est les coups De matraque Enfin moi je peux Franchement En tant qu'être humain Je dis Il faut qu'on se révolte C'est plus possible De supporter ça Et ça va aller Crescendo Ils vont pas arrêter Énormément de violence C'est vrai Il y a eu donc Un ébournier Une main arrachée Et puis des arrestations Complètement arbitraires Même mon médecin Ce matin Qui m'a dit Un de ses amis Prof de philo A passé deux jours En garde à vue Parce qu'il était à côté D'un jeune homme Qui a mis le feu A une poubelle C'est lui qui a été pris Oui je voulais aussi vous dire On est allé En solidarité Devant l'EHPAD Encore une fois Ça fait la troisième fois En deux ans Ma dévinobre A Saint-Sernin Les travailleurs Etait en grève Moi je suis venue Au moment où La négociation Démarrait Avec la direction Mais je ne sais pas Du tout Ce qu'ils étaient L'EHPAD Est donc gérée Par un fonds De pension Bridge Voilà Donc ça continue On aura des informations Dans notre prochaine émission D'accord S'il n'y a pas D'autres informations Donc la prochaine émission Dans quinze jours Nous vous rappelons Le mail Pour vos réactions Infosuggestions Paroles des citoyens Tout attachées Au singulier Arrobas Fréquences7.net Merci beaucoup les filles Merci Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Avec eux Le sacré con